bonjour à tous donc j'ai reçu un commentaire avec une série de une vingtaine de questions sur dark story vous savez c'est une websérie que j'ai fait maintenant il ya plus d'un an où j'avais déjà fait une vidéo précédemment et voilà et il m'adressait toute une liste des questions qui était je pense très intéressante et je me suis dit que plutôt que lui répondre soit en privé soit dans les commentaires et ben je me suis dit qu'on pourrait faire une vidéo là dessus parce que ça pourrait intéresser pas mal de monde d'autant plus que les questions étaient assez bien formulées bien réparties et surtout bien structuré donc on va commencer cette série de questions si vous n'avez pas vu l'épisode je vous le mets dans les liens ici dans la fiche ça dure à peu près 13 15 minutes c'est donc dark story c'est une websérie qui est sorti à pratiquement un peu moins d'un an et qui a été tournée en décembre 2018 et donc ce sont des petites websérie de 15 minutes qui reprennent un peu les codes un peu des films un peu fantastique d'horreur un peu quatrième dimension et voilà et ça c'est un épisode que j'aime beaucoup en plus qui a été réalisé par françois des craques et qu'on a pris évidemment un plaisir à faire et c'est aussi une série qui en termes d'image où je suis très 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 content le résultat est tout à fait à la hauteur de ce que je voulais ce que je pouvais faire aussi et donc voilà donc il ya toute une série de questions et ça va vous permettre forcément de vous parler un peu des aspects techniques et des moyens utilisés sur cette série et puis aussi ça vous permet aussi de voir la genèse d'un tournage ça veut dire du début jusqu'à la fin comment se fait un tournage alors la première question qui explique comment j'ai travaillé avec le réalisateur en fait ce qui est intéressant c'est que cette websérie donc en fait il ya eu deux épisodes qui ont été réalisés par françois des craques et trois autres qui ont été réalisés par guillaume lubrano guillaume lubrano que je connais évidemment depuis presque 20 ans maintenant et où j'ai fait pas mal de ses productions donc j'ai l'habitude de travailler avec lui etc mais pour le coup françois des craques c'était la première fois que je travaillais avec lui et en fait ce que j'ai aimé c'est que en termes de préparation il n'y a pas eu de blabla inutile de 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 branlette intellectuelle artistique ça a été vraiment véritablement allé à l'essentiel ce qui permet moi ce que j'ai horreur et je le dis c'était les réunions qui servent à rien quoi quand je reçois donc un script j'ai une certaine évidemment des questions qui émanent du script qui sont bien évidemment des questions techniques et après des questions artistiques mais j'en ai beaucoup plus au niveau technique et ce que j'appelle technique c'est plus des questions de budget d'organisation de logistique parce qu'évidemment si on connaît pas ces paramètres là et bon on ne sait absolument pas à quelle façon on va cuisiner le film donc j'ai énormément de questions là dessus et après chez moi les questions artistiques ça va très vite quoi c'est à dire que dans quel sens on va quel genre d'image etc etc donc en fait on a travaillé simplement on s'est vu une première fois lors d'une réunion avec tous les corps de métier et ensuite on a évidemment fait des repérages et dans les repérages on peut expliquer un peu les ambiances les types d'image que un réalisateur peut demander au chef alors comment je les rencontrer donc en fait moi je les rencontrais parce que je le connaissais évidemment par un par un ami en commun qui est ludovic et qui ludovic a l'habitude de travailler avec françois des craques qui a écrit pas mal de ses sketchs etc et voilà c'est un peu une petite sphère qui tourne là dessus et il se trouve que bah on se connaissait évidemment du fait de cet ami en commun et on s'est retrouvé sur ce même projet pour travailler ensemble alors les réunions combien de réunions on n'en a fait qu'une voilà une réunion principale de production une belle grande réunion avec une grande table qui dure toute l'après midi voire même toute la journée et voilà et on va énumérer à chacun ses besoins alors c'est sûr que très sincèrement bon c'est bien parce que ça permet de faire la connaissance de tous les corps de métier mais voilà c'est un peu aussi c'est bien prendre un peu la température parce que avant de passer à tes problèmes et tes besoins à toi voilà il ya du temps qui passe quoi alors il n'y avait pas une demande particulière c'était plus des propositions à faire donc moi je suis toujours en source de propositions je si on me demande pas quelque chose de particulier bah je pars dans le sens où j'ai envie de travailler quoi c'est à dire mes ambiances que j'aime etc etc s'il ya une demande particulière de réalisateur évidemment elle est en priorité mais après s'il n'y a pas aucun aucune manifestation de type d'image ou autre moi je propose et en fait tout se fait en simultané grâce au fait et ça j'en avais parlé dans une vidéo précédente que les images je peux très vite les développer rapidement le soir même est proposé déjà des ambiances alors je n'utilise aucune application aucun logiciel pas de schéma rien je fais au plus simple au plus traditionnel alors la configuration des lieux non à part des photos qu'on reçoit par mail c'est tout ce qu'on reçoit mais recevoir des photos ça ne veut pas agrandir grand chose surtout quand on a beaucoup de lumière c'est le mieux évidemment c'est les repérages il ya ce qu'on appelle les repérages techniques les repérages techniques ça a eu lieu généralement quinze jours avant le quinze jours trois semaines avant le tournage donc c'est véritablement là où on va se poser réellement les questions pour la lumière ça sert à rien de se poser mille questions avant parce que tant qu'on n'a pas vu les lieux et les contraintes bas de temps d'organisation de logistique et puis des lieux ça sert à rien de prévoir quoi que ce soit parce que bien évidemment on n'a pas des moyens illimités et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en lumière alors la partie de matériel qui m'appartient c'est uniquement la partie caméra toute la caméra la partie caméra moniteur accessoires m'appartient donc c'était une red dragon 6k avec pour le coup les optiques red pro prime qui sont encore et toujours de très 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 bons optiques voilà des accessoires des filtres un moniteur enfin des moniteurs follow focus hf vidéo hf etc etc oui la seule limite c'est le temps c'est à dire que généralement ça va de pair c'est à dire que lorsqu'on a peu de temps on a forcément peu de budget il est plutôt rare d'avoir des productions où il ya du budget mais pas de temps ou alors on travaille avec des équipes qui sont qui sont démultipliées mais là à chaque fois c'est toujours pareil c'est à dire que la seule limite que nous avons c'est la limite du temps alors justement le temps c'est quoi c'est la préparation alors la préparation généralement c'est simple c'est qu'en début de journée donc le matin ou le soir en fonction de comment est la journée si elle est décalée ou pas il y a une heure de préparation et c'est la seule heure limite que je m'impose puisque nous n'avons pas les moyens de faire plusieurs heures voire même faire de du prélite combien même s'il ya du prélite à faire c'est plutôt rare où elle se fait en parallèle mais comme on n'a pas des équipes extensibles donc forcément il y en a peu on en fait peu donc on travaille simplement efficacement et après une fois que on a une heure pour commencer à sortir le matériel des camions mettre en place côté caméra en parallèle côté lumière de l'autre et on met en place on a une heure pour commencer le premier plan et après à chaque changement de plan c'est 10 minutes 10 minutes mais voire un quart d'heure 20 minutes maximum quoi moi je suis organisé par le fait que le réalisateur propose donc on fait quand on aborde une séquence on va la première chose qui est très importante à savoir c'est évidemment quels sont les axes c'est les axes qui vont nous permettre de savoir où on va mettre les projecteurs si nous n'avons pas les axes si on ne connaît pas les axes du réalisateur on ne peut pas commencer une lumière donc on se met on va faire une mécanique c'est à dire qu'on va se mettre tous en tout le monde tous les corps de métier vont regarder les comédiens vont commencer à jouer mais sans véritablement jouer c'est ce qu'on appelle donc une mécanique pour fond vont faire la mécanique de leur jeu et le réalisateur va donc nous confirmer les différents axes plan large plan serré qui veut là dessus alors on pourrait évidemment les faire bien avant une semaine quinze jours trois mois mais pour moi ça ne sert à rien parce que tant que les comédiens ne font pas la mécanique peut on peut réellement changer les a déterminé de nouveaux axes en fonction comment les comédiens jouent et proposent aussi parce que eux aussi sont source de propositions donc pour moi tout ce qui est avant découpage technique ça ne m'intéresse pas le seul découpage technique qui m'intéresse c'est celui qui est fait par la mécanique les rapports de travail avec l'assistante réalisateur c'est de se dire que quels sont le temps que qu'on a pour faire ça en fait tout le truc ça repose sur le temps il n'y a pas à chier c'est le temps qui nous permet qui nous commande la façon comment on va on va travailler c'est rien d'autre et je vous assure que tout le reste que du blabla quoi c'est véritablement le temps si on a 10 minutes on voilà on fait la lumière en 10 minutes quoi on peut pas faire des choses mirobolantes on fait on fait le maximum en dix minutes en cinq minutes en deux minutes donc l'idée c'est de pouvoir s'organiser la journée qu'est ce qu'elle plus pratique si on change de séquence qu'est ce qui va le plus vite si c'est mieux de faire tout en intérieur et après l'extérieur aussi par rapport à la météo on donne aussi un peu notre à nos d'autres organisations par rapport évidemment entre le jour qui part la nuit qui arrive etc tout ça c'est une organisation qu'on fait évidemment avec l'assistant réalisateur non le tournage n'est pas chronologique il n'est pas fait de façon dans la évidemment dans la chronologie du script il est fait par par lieu quoi ça veut dire qu'on a plusieurs séquences à faire on va essayer de regrouper les séquences par lieu et on va faire toutes les séquences et on va évidemment faire séquences par séquences alors le volume de matériel en ce qui concerne l'image ici sur cette série c'est deux camions voilà un camion électro un camion machine au dans le camion électro il ya toute la lumière qui est évidemment que de la led et dans le camion machine au il ya la machinerie et la caméra les extérieurs jours je les ai éclairé soit de deux manières soit par une donc à une toile bounce qui permet donc de faire comme un grand réflecteur en 4x4 donc de réfléchir la lumière soit travailler avec ce neuf lampes qui à la base dont j'avais fait une vidéo aussi sur le neuf lampes à je voulais remettre là et à la base le neuf lampes était un des premiers projecteurs un peu dans la gamme des projecteurs puissants en led et qui fait en tout cas moins de 2000 watts et qui permet d'être utilisé sur une prise 16 ampères classique et généralement j'ai fait pas mal les extérieurs avec ça j'ai même aussi simulé carrément des bas un coucher de soleil grâce aux neuf lampes l'alimentation électrique se fait uniquement et uniquement par une prise 16 ampères voilà avec 16 ampères j'ai quoi j'ai quoi franchement alimenter tout ce que j'ai dans le camion alors les drones ça les drones maintenant je commence à connaître un rayon en fait là c'était un drone un dji inspire c'est que quel que soit le drone inspire ou pas n'importe quoi c'est que tant que votre drone enregistre en âge de 6 4 ou un codec comme ça bon marché vous aurez toujours toujours des images de merde voilà alors certains ça leur plaît ça leur suffit etc moi ce qui concerne la fiction l'étalonnage etc pour moi c'est de la merde et voilà et le mieux c'est que j'ai utilisé jusqu'à présent en termes de drones et qu'a bien fonctionné c'est le dji inspire 2 je crois je vais pas dire de bêtises et qui enregistre en 4k hd mais en apple pro reste là c'est nickel ça ne bouge pas d'un poil de cul le codec est puissant et il n'y a pas de bruit d'artefacts de merde etc quoi alors la phase d'étalonnage la phase d'étalonnage est arrivé presque un an après le tournage de la série la phase d'étalonnage ça se passe très 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 bien puisque c'est moi qui a assuré l'étalonnage donc j'ai eu ce que je voulais voilà j'ai fait valider l'étalonnage avec le réalisateur je suis parti dans la direction que j'aime et puis voilà ça j'ai fait quelque chose de très cinématographique j'ai pas trop exposé trop les visages et fait un peu voyez un peu low light etc pour que ça fasse vraiment une ambiance film alors la navette extraterrestre évidemment elle est faite en c'est de la 3d donc évidemment il n'y a pas eu une grosse navette au dessus sur le décor sur le plan large où il ya la navette en fait en contre mais ça a été effacé en post production il y a donc le neuf lampe qui éclaire en contre qui en fait simule en gros la lumière produisent par par la navette extraterrestre évidemment cette navette est rajoutée en post production quoi voilà elle est fait de façon 3d alors quelle la difficulté que rencontrer sur ce projet et ben aucune difficulté justement c'est un très bon souvenir parce qu'il n'y a pas eu de soucis ça a bien marché ça a été fait avec trois bouts de ficelles comme d'habitude mais bon à force on en a l'habitude quoi et non il n'y a pas eu de difficulté je n'ai pas souvenir d'avoir eu des grosses difficultés à part peut-être que il faisait froid et que c'était la boue et que voilà c'est parfois désagréable de toujours dans un côté humide quoi qu'est ce que j'ai appris sur ce tournage va j'ai j'ai appris encore à travailler plus vite encore plus que ce que je faisais jusqu'à présent d'aller à la simplicité et d'aller à l'essentiel alors les tournages en nuit en extérieur déjà d'être en forme d'être bien couvert moi j'avais une veste avec une résistance chauffante vous savez j'avais acheté ça sur amazon c'est une petite veste une sorte de petite doudoune qui s'alimente avec une batterie usb et ça vous tient chaud quoi et ça c'est important d'être bien au chaud d'être bien reposé et surtout très important un conseil d'être en liaison radio avec ses équipes ça c'est un bonheur absolu parce que sinon vous passez votre temps à gueuler et d'appeler les gens et tout le mieux c'est la connexion radio en tokie avec les équipes ça vous évite de vous déplacer de courir et de gueuler quoi voilà j'ai répondu avec grand plaisir à toutes ces questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on développera là dessus si vous avez d'autres questions sur la série n'hésitez pas à aller la voir sur france tv slash donc ça s'appelle dark story j'ai fait déjà une vidéo là dessus si vous il ya plein d'effets spéciaux il ya plein d'épisodes sympa et il ya même aussi sur la passerelle france tv slash des making of qui voilà comme je vous ai montré là qui vous permet de voir un peu les ambiances et surtout comment la travailler voilà je vous dis à très vite pensez à vous abonner la petite cloche et merci ciao